Musique En cuisine cette semaine, nous avons mis à l'honneur nos téléspectatrices, blogueuses, amatrices comme Danielle, que nous avons fait revenir parce qu'on l'avait trouvée très compétente et vous nous proposez des coquilles Saint-Jacques. Les coquilles Saint-Jacques ? Les coquilles Saint-Jacques ? Oui, on va marquer, marquer le ! On met des croix pour le déjeuner. Non, parce qu'en fait, elle s'agit, donc c'est la coquille Saint-Jacques qui s'agit. Il y en a qui sont plus drôles que dans les coquilles Saint-Jacques. Alors, Danielle, pardon, il s'agit de quoi ? Donc, ce sont des Saint-Jacques poêlés avec une réduction de vin jaune et surtout une mousse de céleri. Je vais vous faire onctueuse, aérienne, vous n'en aurez jamais mangé comme ça, vous allez adorer. Vous allez voir, je suis sûre que je vais vous bluffer. Regardez le résultat final de cette recette de Danielle Boulanger. Vous voyez bien là, je ne peux pas trop pencher l'assiette. Voilà, des petits pignons de pain, coquilles Saint-Jacques et une mousseline. De céleri rave en fait, donc c'est le gros céleri. Donc, la particularité de cette recette, vous disiez tout à l'heure ? La particularité, donc c'est sûr, bon, la Saint-Jacques poêlée, tout le monde connaît, c'est facile à faire, c'est surtout la mousse de céleri. Que vous allez cuire, en fait, dans du lait et de la crème. Exceptionnellement bon. Voilà. Et que vous allez mixer, mettre dans votre siphon, ce qui donne le côté aérien en fait. Elle est très aérienne. Et alors, il y a un petit goût sucré ? Alors, le petit goût, c'est en fait un petit goût fumé. C'est un sel fumé. Ah oui ? Le je mets dans le céleri. Ça va être fumé. Et ça donne le petit goût... D'accord. J'ai désolé, la plaque du beurre. Alors, donc, les coquilles Saint-Jacques, j'imagine que ça cuit de peur, ça ? Oui, normalement. Il faut une plaque très chaude. Vous mettez quoi au fond ? Du beurre. Que du beurre. Que du beurre. On pourrait mettre de l'huile ? On peut mettre de l'huile aussi, mais avec le sel riz, ça se marie mieux avec le beurre. Voilà. Et donc... Alors, on disait que c'était plus forcément la saison des coquilles ? Oui. C'est plus la saison. Mais j'ai un bon producteur, enfin, un bon poissonnier. Et donc, quand c'est la saison, je les achète, je les mets sous vide, dans un petit sachet, et je les congèle. Ah ouais ? Ce qui fait qu'en fait, je peux les ressortir quand je veux. C'est pas trop spongieux ? Non, non, non. Vous allez goûter. Voilà, Sophie va vous dire... Mais vous les décongelez avant ? Oui. Je les décongèle toujours dans mon sachet sous vide, comme ça, elles sont toujours à l'abri de l'air. Et je les fais poêler au dernier moment. J'ai un petit peu de mal à faire chauffer la poêle. Donc, vous laissez les faire vraiment dorées. Voilà. Oui, tout à fait. Mais qu'elles restent nacrées à l'intérieur. Et qu'elles restent nacrées à l'intérieur. Donc, en fait, normalement, la poêle est plus chaude, comme pour les vaux. Donc, pour les poêler, on doit savoir à peu près le faire. Voilà. Et donc, pour compléter, vous avez une petite réduction de vin jaune. Donc, simplement du vin jaune, qui est un vin du Jura. Voilà. Qui est, en quelque sorte, une vendange tardive. Et qui est vieillie six ans en chêne, en fût de chêne. Voilà. Donc, vous la réduisez de manière à avoir une sorte de caramel. Vous le mettez dans la casserole avec du sucre. Et il faut vraiment surveiller, quand même, cette cuisson-là. Pour pas que ça brûle. Pour pas que ça devienne du caramel et que ce soit trop amer. Voilà. Et alors ça, vous l'avez allé le mettre où après ? C'est juste sur le bord de l'assiette, comme ça, pour donner... Voilà. Et vous en avez un petit peu dans la mousse de céleri. Ah ! Et voilà, le Saint-Jacques arrive. Très bien. La mousse de céleri. Donc, vous épluchez le céleri. Vous le faites en petits dés. Vous le faites blanchir. Je le fais... Alors, je ne le fais pas blanchir. Je le mets directement dans la crème et le lait. Sur une petite casserole. Et vous faites cuire à feu très doux. De la crème comment ? Crème fraîche liquide. Et donc, vous mettez quelle proportion de crème et de lait ? Euh... Alors, c'est 150. C'est sur mon site. C'est 150 de lait et à peu près la même chose en... Non, 250 de crème. Mais en fait, ça dépend du poids de votre céleri. Ok. Donc, il faut faire une petite règle de trois pour être certaine d'avoir la bonne proportion des crèmes. Et une fois qu'il est bien cuit, vous le mixez ? Voilà. Une fois qu'il est bien bien tente, quand vous plantez un petit couteau à l'intérieur, c'est quasiment de la purée. Vous le mixez d'abord au blender et ensuite, vous le repassez au mixeur plongeant. Merci. Voilà. Et puis, vous le mettez dans votre truc avec... Et je le mets dans le siphon. Après l'avoir passé dans un chinois pour ne pas avoir de petites particules qui vont boucher votre chinois. Il est donc extrêmement bien passé. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? C'est délicieux. Vous avez goûté ? Oui. C'est délicieux. Ni beurre, ni crème, moi. Je suis fissue, mais bon, ça doit être très bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette recette sur notre site internet. Merci à tous de votre fidélité. C'était un plaisir de passer cette année encore en votre compagnie. On va remercier tous les techniciens du studio. On est au B. B. La régie. AB. AB. Merci à tous les techniciens, à tous les réalisateurs qui se sont succédés pour réaliser cette émission à l'équipe de production. À Nidier, le rédacteur en chef à William Lémerger, le producteur. Et à Karine, notre directrice adjointe de la rédaction, qui en plus nous propose ces objets de temps en temps et ces chroniques qu'on saut. Alexandre se fera le porte-parole, votre porte-parole, tout au long de l'été, en animant votre Facebook. Passez de bonnes vacances. Soyez heureux. Profitez de tout ce temps pour vous reposer. À 14h, je serai là encore aujourd'hui avec une émission sur l'amour à la plage. C'est sur le sable chaud que nos invités se sont rencontrés. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. C'est une émission plutôt sympa aujourd'hui. Donc, soyez au rendez-vous. Merci. Bonnes vacances, les amis. Au revoir. Pyramide, à partir de dimanche. Deux émissions qui se succèdent à 19h avec Olivier Mine. Et puis, nous, on revient le 1er septembre, je crois. Le lundi 1er septembre en direct. Merci. Au revoir. Bonnes vacances. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada